Sous-titrage ST' 501 C'est une création que j'ai depuis très longtemps. C'est une idée qui a germé, qui vient de plusieurs endroits que j'ai visités, plusieurs voyages que j'ai faits. Quand j'ai commencé dans le monde du bien-être, c'est le Sponordic Station que j'ai créé. Puis j'ai voulu aller dans la modernité, puis aller dans l'accessibilité, puis j'ai créé Sky Spa. Aujourd'hui, après au-dessus d'une quinzaine d'années, je me sens à meur pour réaliser Forena. Forena, c'est plus qu'un spa. C'est un endroit de rêve. Plus loin que l'installation dans laquelle on se repose, on va voir des choses, on va sentir des choses qui vont nous faire voyager. Le site est exceptionnel par sa situation. On est au pied de la montagne du parc national du Mont-Saint-Bruno. On est sur une ancienne friche agricole, ça fait que ça nous donne un canevas qui est incroyable. on peut travailler vraiment le site de la manière qu'il faut, avec une toile de fond qui est exceptionnelle. Puis en fait, le défi pour nous, c'est de vraiment venir créer un univers qui est complètement immersif. Donc quand les gens vont entrer dans Forena, qui en oublient en fait le monde extérieur d'où ils viennent. La première fois que Patrick m'a parlé de ce projet-là, il m'a dit quelque chose, puis ça m'a marquée, puis je l'utilise à tous les jours. Il m'a dit, tu sais, Geneviève, si après leur visite, les gens ne font que liciter le nombre de bains qu'ils ont fait, plutôt que de raconter l'histoire de ce qu'ils ont vécu, on va avoir manqué notre coup. Forena, ça va être une marque qui est authentique, qui est brute, passionnée, puis même touchante. Donc il faut absolument que dans tout ce qu'on fait, les gens le sentent, cet élément-là. On veut que les gens viennent chez nous pour faire le vide et refaire le plein de sens par la suite. Je le vois quand je me promène. Je vois mes endroits se dessiner. Je vois le soleil se lever, les gens qui sont dans les installations, l'histoire qui se dessine au travers des petits chemins. Je le sais, j'en suis convaincu que non seulement ça va me toucher, mais ça va toucher les gens. On a été plus loin avec ça. On va réaliser quelque chose de grand. Sous-titrage Société Radio-Canada